Arcurial est heureux et honoré de présenter dans la session de vente d'art moderne du 6 décembre prochain des œuvres ayant appartenu à Luciano Pavarotti. Alors on sait bien sûr la carrière extraordinaire de ce ténor à travers le monde. En revanche, ce qu'on ignorait, c'était son jardin secret qui l'a conduit à collectionner également les œuvres d'art moderne. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus qui était Massimo Campigli dont on voit derrière nous cette œuvre absolument admirable et quelle importance il a eue sur la scène italienne au cours du XXe siècle ? Bien sûr. Massimo Campigli déjà, en réalité, il s'appelait Max Hartfield et il était fils d'une mère berlinoise. Il a grandi en Italie à Florence et il a commencé en étant journaliste et plus particulièrement secrétaire pour le Corriere della Sera. Il a commencé à écrire quelques articles où il a pris, à partir des années 14-15, le pseudonyme de Massimo Campigli qui est resté sa signature et son pseudonyme toute sa vie. Vers les années 25-26, il visite à Rome un musée étrusque et il a un coup de foudre pour tout ce qui est la grec et étrusque. Et c'est à partir de là où il commence à créer son véritable style dont on voit l'exemple ici. Pour moi, ce tableau est vraiment un symbole de l'épanouissement de l'artiste, sa joie de vivre. Qu'il reprend toujours avec des figures, des figurines de femmes qui ont l'air très naïves, mais qui en réalité sont très réfléchies, très pensées. Et l'artiste a poussé très loin sa recherche sur la condition de femme. C'est assez étonnant d'ailleurs, parce que quand on regarde un petit peu l'activité artistique italienne et même française, puisqu'il vivait en France à cette époque-là, on peut dire que c'est pratiquement le seul à peindre de cette manière-là la figure féminine et une mise en scène qui est tout à fait nouvelle, en tout cas très personnelle. C'est ce qui en fait justement la grande valeur aujourd'hui. de ce tableau qui est vraiment spectaculaire.